Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette zéro déchet. Nous allons apprendre à cuisiner ensemble les vers de poireaux. Et oui, généralement ils finissent soit au compost, soit directement à la poubelle. Mais sachez qu'on peut les cuisiner car ils sont riches en vitamines. On voit tout de suite ensemble les étapes 1. Première étape, on va laver soigneusement nos vers de poireaux. Une fois nos vers nettoyés, on va passer à la recette. Donc il vous faudra en plus, pour réaliser votre soupe de vers de poireaux, 4 pommes de terre, 1 oignon, des épices, 2 bouillons-cumes maison de préférence et 1 litre et demi d'eau. On va passer à la cuisson. Donc soit vous travaillez avec votre compagnon, donc vous vous mettez en mode doré et vous faites revenir vos oignons ou alors vous utilisez une casserole classique. Étape numéro 2 maintenant, vous pouvez ajouter vos vers de poireaux préalablement coupé en petits morceaux, environ une minute. Puis derrière, vous ajoutez vos pommes de terre, vous couvrez d'eau, 1 litre et demi d'eau environ. Vous ajoutez vos bouillons cubes ou votre jus de bouillon et vous poivrez et vous mettez les herbes de votre choix. C'est parti pour le mode cuisson sous pression 1 quart d'heure ou alors 30 minutes avec une cocotte classique. Troisième et dernière étape, une fois la cuisson réalisée, vous n'avez plus qu'à mixer le tout. Vous pouvez conserver dans un contenant vert à la soupe pour la consommer plus tard ou alors vous pouvez la déguster tout de suite. Au moment de mixer, pensez à rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. Ça permettra de rendre votre soupe encore plus onctueuse. Bon appétit !